Après un entretien d'une heure avec la procureure de la CPI, Fatou Ben Souda, au siège de la cour à l'AE, le ministre palestinien des Affaires étrangères, Iyad El Maliki, a annoncé que la Palestine se tournait vers la Cour pénale internationale. Une initiative palestinienne qui intervient, selon le chef de la diplomatie palestinienne, en raison de l'intensité, du rythme et de la gravité des crimes contre le peuple palestinien. Aujourd'hui, l'état de Palestine a fait un pas important et historique vers la justice pour les palestiniens qui continuent de souffrir de crimes. Du côté d'Israël, la demande palestinienne est critiquée. La demande des palestiniens d'ouvrir une enquête sur Israël par rapport à Gaza est scandaleuse, c'est scandaleux. Le 14 mai, alors que les Etats-Unis inauguraient leur ambassade à Jérusalem, 62 palestiniens ont été tués durant des manifestations dans la bande de Gaza par les tirs de soldats israéliens postés à la barrière, séparant Israël de l'enclave palestinienne sous blocus. Depuis le 30 mars, des palestiniens manifestent ainsi régulièrement pour le droit des réfugiés à revenir sur les terres de 1948, année de la création d'Israël et contre le blocus imposé depuis plus de 10 ans par Israël sur l'enclave palestinienne. Au moins 118 palestiniens ont été tués par les tirs des soldats israéliens depuis cette date. Israël n'a cessé de proclamer que cette protestation massive était orchestrée par le mouvement palestinien Hamas qui gouverne la bande de Gaza et auquel il a livré trois guerres depuis 2008. Israël n'a cessé de proclamer que cette protestation massive de la bande de Gaza